Sous-titres par Jérémy Diaz 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 important c'est donc vous avez des items magique bleu donc ces items que vous droppez assez souvent des jaunes aussi que vous identifiez qui sont un peu plus rares et que vous aurez assez souvent aussi normalement et par contre les légendaires c'est au dessus donc c'est des items marron peut dire c'est des items ou vert ça c'est plus des ensembles mais c'est aussi légendaire des items avec des noms super longs et qui sont inutiles effectivement également donc voilà donc vous trouverez de tous donc ça n'est pas d'ailleurs ce que les items rares donc c'est justement ce qui est assez intéressant et les items légendaire aussi après au début du jeu vous pourrez vous équiper avec du bleu ou des normaux ce qui paraît logique car c'est le début mais après voilà le stuff est à peu près la majorité du travail donc voilà donc la fin des noobs on va demander à source de nous dire s'il y a quelque chose qui est vendable voilà ouais mais moi je suis en élite donc là je vous ai dit au niveau des marchands je viens juste de vendre donc là je vois les objets qui ne me servent à rien et que je n'aurai pas besoin pour gagner un maximum d'argent je vais identifier le jaune c'est à dire l'objet rare que j'ai sur moi actuellement pour voir exactement ce qu'il me donne et il ne me donne que de la merde donc je peux le balancer au marchand hop ça me fait un petit peu d'argent après je vous montrerai aussi l'hôtel des ventes pour être sûr que vous compreniez tout de a à z l'attice regarde la vita que ça donne ce bâton ah oui c'est effectivement oui il donne énormément de vitalité vitalité donc la vitalité c'est vos points de vie donc la dexarité la force et intelligence tout dépend de la classe que vous prenez mais moi par exemple moi les moines c'est plus de la dexarité qu'il leur faut les barbares c'est de la force les sorciers c'est d'intelligence les féticheurs c'est d'intelligence et les demandeurs c'est si l'agilité de la déxarité pardon donc voilà non ça ne se vant pas alors mais dommage pour nous j'avais dit qu'on est en train de courir je vous avais à l'aider contre cette élite la police la ceinture elle est bien ou pas la ceinture le problème c'est qu'il y a pas assez d'élite car nous pouvons comme ça pas mal drop très très bien moi j'arrive moi je l'ai vendu donc là nous essayons de nous défendre un maximum comme nous pouvons oula oula et voilà tac j'arrive pile au bon moment donc là j'ai eu deux jaunes ce qui est plutôt pas mal enfin bon vous verrez vous en droperez souvent hein ça je vous le cache pas logiquement hop ça c'est fait encore un groupe d'élite il y a des chaînes de vie en face oh non oula la fait attention ouais encore lien de vie eh oui oh gel 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 ah putain arcane et gel on est concentré là oui effectivement des fois nous ne pouvons pas trop vous parler quand on se concentre c'est plutôt dur car le mot qui est en face sont assez puissants je ne vous le cache pas mais lâche moi donc il faut avoir minimum de constatation si on veut pouvoir les tuer hop ça c'est fort en balance du gel de mon côté et oui effectivement bon je récupère les loot en passant allez hop on le tue on le tue hop c'est bon c'est bon on a 5 bofs ouais j'ai l'air d'un dravko magnifique effectivement on va 5 bofs un dravko magnifique armes à deux mains pour les moines voilà donc vous verrez après il y a des objets plus spécifiques à certaines classes allez source on va voir si tu connais bien je vais aussi vous montrer un petit peu les sorts comment ça se débrouille un petit peu tout partout ah oui je vais aussi leur montrer le barbare avec la vitesse d'attaque super élevée voilà donc là je finis ce run et au prochain bac qu'on fait je vous montre quelque chose donc là ouais donc là pour vous dire nous sommes en train de farmer c'est à dire que nous essayons de refaire les levels que nous avons déjà fait on a un peu plus dur on va dire et pour essayer de gagner de gagner de l'argent et gagner des nouveaux items à vendre donc comme je vous ai parlé de l'HDV c'est sur ça qu'on vend généralement qu'on a un bon item ou alors on peut le remplacer ces items par d'autres etc d'ailleurs je parle voilà donc là nous voyons un barbare qui va un peu trop vite c'est pas grave Mister Formule 1 en approche voilà Mister Formule 1 en approche Houston nous avons un problème de Formule 1 pour vous dire donc là voilà sinon parlons de l'hôtel des ventes tu peux parler de l'item que je t'ai gentiment donné oui oui effectivement oui oui bon c'est pour ça je vous dis l'intérêt de jouer avec des potes c'est vachement utile car on s'entraide et je trouve ça bien quoi donc ça reste un jeu c'est comme la plupart des autres jeux que je vous ai montré en commentaire si vous jouez avec des amis c'est beaucoup plus fun bon après vous pouvez jouer tout seul hein je vous dis pas que c'est mal hein pas du tout hein bien au contraire mais je trouve que c'est un jeu franchement à plusieurs c'est l'éclate vous faites que vous éclatez d'ailleurs tu mettras un bonus avec le moine ouais le moine idiot aussi ouais tu vois oui je ferai une autre vidéo je pense en vous montrant alors des conneries des choses fun d'accord ça sera pas vraiment ça plutôt ouais c'est pas sérieux voilà ça sera pas très sérieux on va dire hein euh on continue ou on bac ? donc là là je vous explique un truc euh attendez 30 secondes j'identifie mes objets rares donc pour voir s'ils sont bien donc voilà tac il n'y a rien de bien pour l'instant ce qui est dommage il n'y a strictement rien de bien et je vais aller me pendre donc je plaisante bah il a une cordelette frétri tu peux lui emprunter ouais c'est pas faux mais pour l'instant trop tard je l'ai déjà vendu ah demain enfin bon donc je voulais vous parler donc des sorts donc les sorts dans les compétences donc là vous pouvez choisir donc vos sorts donc les alors les runes vous les débloquerez au fil du jeu c'est à dire que de niveau 1 à 60 et vous pourrez donc choisir les sorts par rapport à ce que vous souhaitez donc au début vous n'aurez pas énormément de sorts ni de runes mais c'est normal vous avez une compétence passive il y a un élite j'arrive j'arrive donc les compétences passives et les compétences normales donc les deux c'est euh ils se complètent ce qui paraît le jeu possible oulala c'est une lave je déteste ces élites là je l'ai avec la lave ben justement c'est pour ça on avait besoin de toi oulala ils font mal ils font très mal mais casse toi toi petit porc épique oulala je m'enfuie je m'enfuie ouh ça a explosé faut le tuer ce jaune là ce jaune là faut le tuer là ben ouais comme à peu près tous les jeunes qu'on rencontre quoi sauf bien évidemment le jaune qui nous a défoncé une vingtaine de fois nous essayons de massacrer un enfoiré qui veut pas mourir voilà ah ben voilà j'ai peur oula non mais ce que le mais c'est que ça c'est ça c'est qu'il y a certains leurs pouvoirs qui sont assez sadiques voilà voilà donc si vous voyez un mob un élite ou plusieurs élites d'ailleurs qui ont le truc à lave si donc lave c'est quand il a une traînée de lave derrière eux si vous en tuez un barré vous tout le temps après sauf si vous êtes résistant voilà mais bon vous risquez de mourir en général c'est un conseil parce que des fois on peut mourir bêtement voilà surtout si vous êtes une classe dps comme moi chasseur de démons il y a aussi le sorcier et le féticheur ouais il joue plutôt au glace cannon mais après tout dépend comment vous êtes surf encore une fois franchement encore un petit élite hein oui bah très bien je trouve ça plutôt bien qu'il y ait beaucoup d'élite au moins nous sommes sûrs d'attraper un maximum de points d'expérience hein et de monter bon vous me direz en fait j'ai dit tout à l'heure qu'on était au niveau max mais en fait quand vous arrivez au niveau 60 maintenant qui est le niveau max sur diablo 3 vous pouvez encore monter vos levels grâce à une nouvelle mise à jour d'ici qui est assez récente également qui vous permet d'augmenter donc vos goal find et magic find et un peu de starrette principale aussi ouais voilà ouais enfin ça date pas tellement de pas longtemps hein quand j'avais arrêté diablo 3 ça y était déjà peut-être c'est juste que t'as repris un peu tard Kibo ouais voilà effectivement donc ça doit venir de moi mais donc je disais oui donc euh tout ça pour dire que bon vous n'avez jamais réellement fini le jeu pour à partir de jusqu'au niveau 60 vous pouvez toujours continuer à vous amuser machin comme j'ai fait j'ai juste de reprendre le jeu au départ c'était aussi parce que je voulais faire un commentaire dessus et finalement je me suis remis avec très très source et je trouve ça plutôt bien donc voilà on va pas la brèche ou pas ? non c'est pas fini ah bah je reviens alors c'est pas chiant donc là le magic find et le gold find c'est vachement utile comme ça vous pouvez gagner de l'argent assez rapidement et devenir à enfin quand vous serez à partir ouais quand ouais vous devez devenir riche assez facilement on peut dire si vous farmez à peu près toute la journée ça peut être facile mais bon faut avoir la volonté de le faire c'est le plus dur c'est le plus dur si vraiment vous accrochez au jeu ça vous gênera même pas quoi de faire des runs comme ça c'est sûr mais bon voilà encore un mob d'élite voilà là là on a obligé de se battre comme il faut mais c'est chaud souvent moi c'est simple je fais clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche et de temps en temps euh clic droit c'est pour vous dire exactement c'est compliqué des fois et oui c'est assez chaud à certains moments parce que la profanation là qu'ils nous mettent dans les dents est oh j'ai un esprit j'ai un verre j'ai trop bien un verre les gens oui pire d'esprit bah c'est un casque de dina euh espère que euh c'est de l'arrestance au poison ou de l'arrestance élémentaire allez bonne chance il n'y a qu'à l'arrestance il n'y a qu'à l'arrestance enfin j'allais dire regarde pas les stats et envoie le nous d'abord mais bon non non il n'y a qu'à l'envoi mais je suis pas sûr qu'il soit bien euh il est oh dommage il est nulle euh attends il est pas mal ah bon je sais pas si le pourcentage de vie il est tout le temps parce que si ça c'est qu'on a fixe euh aléatoire plus la vitale des des petites 14 de résistance élémentaire ça peut se vendre cher tu penses ? oui ça peut ah bah il me rassure ce share source donc comme vous pouvez le voir le magicfang et goldfights sont vachement utiles pour ce genre de cas en gros ça influence pas tellement hein c'est sûr les gens verts c'est juste la chance pure oui c'est vrai quand même on a un jour looté deux verts euh vache ouais c'est à mon tour maintenant Tritri a louté un verre et me l'a passé euh de sa bonté de sa gentillesse incomparable bon on va aller euh à la brèche à la base c'est plutôt parce que je connais pas le prix on va aller à la brèche euh regardez à quelle vitesse il se déplace ce fou hein il nous trace euh ça va tranquille Formule 1 numéro 372 ça va d'ailleurs je vais passer par a gan c'est le schomarer numéro 365 calme allez on continue donc là on vous montre à peu près tout euh tout ce qui peut être bien donc bon mais euh euh n'imaginez pas que oui que veux-tu ? les kaboom attends tu vas voir oui on va leur montrer oui effectivement ouais c'est des monstres en fait qui s'autodétruisent dès qu'ils vous voient c'est trop bien ah oui et ceux-là font très mal ils font de gros dommages je trouve ils vous enlèvent la moitié de votre vie la plupart du temps et moi ils m'ont shoot oui ça c'est un peu le truc quand vous irez en Armageddon je vous conseille d'être bien stuff avant franchement parce que sinon vous risquez d'être très surpris on va dire sinon vous pouvez aussi baisser la difficulté euh avec euh l'absence des monstres voilà vous pouvez aussi faire ça ah ouais magnifique après tout dépend de vous et euh machin mais voilà il faut moi je vous conseille d'être euh d'être assez safe au début et si vous voyez que vous gérez bien vous pouvez vous lancer sur du dégâts du dégâts donc voilà voilà j'ai des amis qui s'autodétruisent c'était le conseil du jour c'était le conseil du jour bon et ouais donc là nous avançons le machin il a tourné autour de moi là donc ouais effectivement donc là là pour l'instant nous donc là l'histoire on s'en fout un petit peu donc comme on vous a dit on fait un run mais l'histoire n'a pour l'instant voilà quoi on avance tout ce qu'on veut c'est vraiment que trouver de l'argent et tout ça vous devez juste retenir que Tyrael Adria et tout ça c'est c'est des pures merde voilà aussi oui on est exploité dans ce genre ouais voilà on est totalement exploité c'est vrai il faut bien savoir enfin je je veux pas porter préjudice à Blizzard mais ils vous prennent quand même lorsque vous vendez des objets ils vous prennent un certain taux d'intérêt ça je trouve ça un petit peu dommage mais bon après ouais 15% c'est pas léger c'est un petit peu du vol on peut dire mais bon bref vous me direz c'est quand même eux qui ont fait le jeu mais bon enfin moi de mon point de vue je trouve ça un petit peu du vol c'est quand même bête pour les gens qui mettent des prix abusés parce que si ça part ils gagnent quasiment rien bah ils enlèvent 15% ils perdent plus ouais voilà ils perdent plus au total donc c'est mieux de le vendre en contactant les personnes directement aussi oui l'HDV n'est donc pas le meilleur moyen de vendre c'est sûr oh non Elite plus la messe de mobs là c'est ce qu'on appelle et dans de beaux draps hein mais dans le monde des draps au secours je sens que je vais mourir je m'en fie non 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 pas par là bah oula oula excusez moi excusez moi là je vais dans des endroits il faut pas aller franchement on ne m'en voulait pas est-ce que t'es parti tu vois j'ai essayé de fuir j'ai réussi à m'enfuir mais ben ben oui à cause du ce bleu avec ses arcanes de fou je suis même pas en train de vous aider donc voilà c'est un petit peu chaud là quand même ressources tt c'est même très chaud donc là on vous fait on vous fait un petit peu une partie fun aussi hein parce qu'on s'amuse on vous monte un petit peu tout moi je trouve ça bien quoi hop euh les gars en bac ça vous dérange pas je suis full ah ouais ok allons-y allons-y les amis n'est-ce que ouais non c'est bon je me tais oui tais toi non mais voilà merci je te fais pas de commentaire à ce sujet là mais bon bon vous me direz je suis pas mieux à certains moments mais quand même oui à certains moments voilà donc là on identifie nos objets rares pour savoir s'il y en a qui sont bien ou non et c'est très rare que vous tombiez sur des objets très vendables enfin très vendables vendables qui va le cher oui donc voilà donc là je les envoie à source quand ils mettent ici s'ils sont bien parce que moi je ne sais jamais réellement quand est-ce qu'ils sont bien ou pas enfin voilà quoi bon tu peux tout vendre tu peux tout vendre c'est ce qu'il me semble je vais tout vendre vraiment tout euh très très euh donc là vous l'avez vu euh je vais juste garder mon légendaire parce que bon voilà quoi enfin mon ensemble parce qu'il me voilà on sait jamais s'il y a mes voix social ouais garde le bien ne vends pas aux marchands attends je t'en ai envoyé que 6 j'en ai plus que 6 si vous vendez un objet que vous voulez pas vendre aux marchands vous pouvez le racheter directement après hein mais il coûtera plus cher ce qui est énorme enfin il vous arnaque quoi enfin bon bref c'est un petit peu comme ça on peut dire hein c'est un petit peu pareil dans tous les jeux on peut dire euh non rien donc voilà donc euh je voulais aussi vous montrer quelque chose c'est au niveau des rubis enfin des rubis des jeux magiques tout ça au départ vous commencerez avec des trucs comme ça hein des gemmes comme ça hein des petites gemmes hein enfin encore plus petite je crois comme dans des jeux bleu 2 pour ceux qui connaissent et vous irez voir donc un artisan comme lui par exemple pour faire des gemmes plus puissantes qui vous donneront comme vous pouvez le voir par exemple je prends par exemple le topaz hein je prends un exemple comme ça hein mais c'est différent pour les gemmes le topaz en général comme sur les armes les attaquants en mêlée subit 100 points de dégâts par coup bon après ça dépend sur quoi vous le mettez sur casque ou sur autre ça donne tel et tel bonus et le rubis est différent et ainsi de suite pour l'émeraude et pour euh euh le comment il s'appelle le dernier le mauve je sais plus son nom l'améthyste l'améthyste voilà merci source donc voilà donc après vous pouvez trouver des plans donc les plans c'est ça donc vous pouvez en trouver pour les gemmes et pour aussi les forgerons donc voilà pour euh pour de nouvelles armes etc après vous avez aussi alors vous saviez que dans le diable 2 vous aviez l'univers des vaches et ben là c'est celui des poneys 說 pour à laEst il vous faut un plan du bâton de bouvier une gemme bredouilleuse euh je ne sais plus quoi tout va bien à venir à un champignon noir et c'est tout ouais euh hein le tibia ah oui le tibia voilà 화장 euh 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 50 000 $3 Nan ouais noeS pour boule plus ouais c'est pour crafty sorry donc voilà c'est Euh, j'arrive 30 secondes, excusez-moi, je repose juste les objets qu'il faut dans le coffre, donc le coffre c'est vachement utile, utilisez-le comme vous pouvez, moi je vous le conseille, hein, parce que c'est le truc le plus important en Diablo, je trouve, une des choses les plus importantes de Diablo. N'allez pas aussi vite, attendez-moi ! C'est pas faux, mais quand même. Vu que t'es pas intelligent, bien sûr. Non, c'est parce qu'il y avait un objet jaune encore là, à l'endroit où j'étais, c'est un peu normal. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va voir sur la vidéo, hein, après, au pire. Bah si, vous pourrez voir, hein, y'a aucun souci. Ouh, je me barre, ceux qui exposent, là, ne me rassure pas. Ne me rassure pas. Bon, je suis pas... Je suis pas... Et ces monstres-là sont vraiment pire que sadiques, hein. Je serais bien capable de vous lire la définition devant vous, pour dire à quel point ils sont ribles. Mais je ne vais pas le faire, hein, vous me comprenez. Hop, toi, t'es mort aussi, hein. Pas de jaloux, hein. Pas de jaloux. Alors, tac, tac, tac. On avance, on avance, hein. En même temps, c'est bien parce que s'il y a des gens vraiment expérimentés de Diablo qui regardent la vidéo, ils pourront donner des conseils. Effectivement, vous pouvez laisser des commentaires et dire ce que vous voulez, les défauts, les... Tout ce que vous voulez, y'a aucun souci, moi, je réponds. Moi, je suis très souvent sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas, hein. Franchement, je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas. Sauf les insultes. Oui, bah, ça, ça part un peu logique. Bah, je veux des commentaires constructifs, hein, un peu, un peu comme tous les YouTube... Enfin, comme la plupart des YouTubers, on peut dire, quoi. Enfin, voilà. Allez, hop, en le but. Il me fait à chaque fois son contrôle de cauchemar, là. Position 1, 2, 1, 2, boom. Ah, j'ai réussi à vendre mon amulette, hein, source. Oh, j'ai. J'ai. Tu as vendu combien ? 1 million ? 1 million, 200 000. 1 million, 200 000. Je sais pas, tu vas voir combien. Je ne sais pas. 1 million est quand même. Mais en fait, mon amulette valait plus, hein. Je suis sûr. Elle devait valoir au moins de 2 millions. Oui, mais si tu voulais quel part, il fallait la mettre à ce près, là. C'est... Ouais, ouais. Ça va, c'est déjà 1 million, hein. Ouais, c'est vrai, c'est toujours 1 million. Je ne vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais bientôt atteindre les 8 millions, là. Ouais. Mais cet homme a acheté son arme, son ségoire. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, tout de suite. J'ai le précisé en commentaire et au moins, c'est dit, rien à foutre. C'était juste pour l'enquiquiner, hein, t'es un bon soin, quand même. Pour l'embêter. Oui, bah, écoute, il faut dire la vérité. On va pas leur mentir, on va pas dire tri-tri les a eu loyalement. Mais il est gentil, il est gentil, ce tri-tri, donc c'est un bon joueur. Non, ne croyez pas. Ouais, hein, t'aurais pas dû dire ça, tu me refiles les 5 millions que je t'ai donné. Alors là, vous voyez, je me suis fait exploser directement par les trucs, là, qui explosent. Ils m'en font, c'est de suivre. Ah, non, attends, on va pas leur réserver. Si, allez, allez, on va rester là, on va rester là. Faites-le, soyez gentils. Eh, bah, non. Vous êtes des sal... Regardez comme ils sont salopards, hein. Ah, bah, non, attends. Ah, merci. Ah, merci. C'est gentil. Ah, je vous jure, hein, ces gens-là. Ah, bah, franchement, à la source. Ah, franchement, tu es mal placé. Ah, oui, allez, je m'aime bien. Enfin, bon, bref. Alors, toc 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 toc, j'ai pas mal de trucs qui pètent radio-loqué, enfin, pas mal. À ce point-là ? Oulah, c'est la débandade, hein. T'aimes bien débander, toi. Bon, je vais vous demander de mettre un dislike à cause de tri-tri... Non, je représente, ne le faites pas. Merci, ce qui l'a dit là, à l'instant, a été vraiment nul. Tiens, grâce à moi, ta vidéo, elle va être censurée. Ouais, ouais, bravo, moins de 18 à cause de tri-tri, magnifique. Remercions tri-tri bien fort. Merci, merci, ça fait plaisir. C'était tironique, hein. Oh. Enfin, bref. C'est marrant, je me fais jamais congeler. Ouais, c'est ça. Ouh, là, je pense qu'ils se prennent pas mal de dommages. Non, je pense pas trop, pas trop. Ça va. Enfin, quand même, ils s'en prennent une certaine... C'est la débandade du côté des ennemis. Oh, j'ai looté un anneau 60. Bien joué. Oui, les anneaux et les amulettes, c'est ce qui est le plus intéressant au niveau des affixes. Ah, j'ai fait la 10. Donc, on est assez contents dès qu'on est en l'outin. Voilà. Bon, vous avez pu voir, la 10 qui est passée au niveau 6. Merci. Allez, il y a du monde, venez, venez. Monsieur, il fait les trois quarts des dégâts. C'est assez dur. Bien joué, ben voilà. Donc, nous avons passé presque les niveaux en même temps, presque. Si nous pouvons dire. Sauf que toi, t'as un niveau de plus que moi. Oui, mais ça, ce n'est pas grave à ce niveau-là. Oui, parce que toi, t'as triché. T'as acheté tes niveaux à bout. Ah, il a acheté des pouvoirs de banning. Voilà. N'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, ne les croient pas. Non, mais c'est vrai, tout ça, parce que j'ai dit la vérité tout à l'heure. Non, mais tout le monde nous croira que t'as fait du problème du power leveling. C'est du niveau 1 à 60, l'autre, là. C'est des menteurs, je vous dis. Franchement, tu devras avoir honte, la Tisse. Ouais, il devra avoir honte, mais... Ah, mais c'est pas comment j'ai réveillé, le pas, hein. Non, je plaisante. Ils en profitent, allez-y, profitez-en. Vous verrez tout à l'heure, non, je plaisante. Vous subirez mon courroux. Oui, moi, je suis en courroux du bien-versé. Je vais vous censurer pendant la vidéo. On foule, il y a un coffre, je vais le prendre sans toi, si tu continues. Non, je plaisante, mon chou. Je plaisante. La menace. C'était the menace de la semaine. Euh, oui. Un coffre, reste un instant, ouais. Trois jaunes. Moi, deux. Trois jaunes. Alors, on va tester les capacités de... Vous êtes vraiment raciste, hein, envers les jaunes, hein. Attends, on va tester les capacités de... De source. Si je te dis que j'ai loot un kiang, c'est... C'est quoi, niveau combien ? L'an 61. Putain. Cet homme a appris tous les items du jeu par cœur. Ne vous posez pas de questions. Il est fou. Il est fou. Je vais vous dire que... Euh, 80% des joueurs de diabos connaissent. C'est juste que ces personnes ne jouent pas de souvent. Voilà. Comme la si bien dit source, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord ? Ok. Au cas, nous avançons comme nous pouvons. Allez, allez. Sement, tranquillement. On avance, en silence. Non, 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 écoutez pas ce que dit télétrie, euh... Deux milles, elle peut voir, hein, c'est très bien. Il dit vraiment n'importe quoi sur ce coup-là, hein. Bon, on peut va. On peut va. Et on va faire un massacre au Pong Corsique. Ouais, voilà. Nous allons au Pong Corsique. Vous allez voir, il y a du monde là-bas. Je peux vous l'assurer, hein. Déjà, je regarde mon anneau. Déjà, moi, je identifie tous mes objets, un par un. Donc, tu fais à la fin, c'est mieux, non ? Ouais, je donne des identifiés directs, comme ça, moi, ça, c'est fait. Bah, en fait, tu perds du temps. Quand tu fais tout en même temps, c'est mieux. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu avoir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se vend ? Non. Je ne me pose pas de me regarder, en fait. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose, mon cherche-source ? Euh, ouais, non. Attends, je te l'ai envoyé deux ondes, deux ondes. Ça et ça. Il a dit quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que rien ne se vend. Dis-moi si je me trompe. C'est de la merde, un persévérateur. Voilà. C'est ce qui me semble. Bon, non, non, tu peux garder le drapé troll, juste pour le nom. Le drapé. Tu drapes et tu troll. Oh là là, je vous jure, ce sourd, c'est un comique, mesdames et messieurs. Un comique ! Bon, je n'ai pas dit que je vais le tuer, là, c'est pas comique. C'est pas du tout comique, c'est vrai. Eh, on pourra les tuer, la Smodone ? La Smodone, il est le droit, ok, c'est-à-dire. Mais bon, tu vois, faut que tu brouilles, hein, si tu veux pas qu'il meurt. J'arrive tant de secondes. Mais attendez-moi, je suis gentille, s'il vous plaît. Non. Non, moi, je ne fais pas un équipement, les équipements et tout, à chaque bac. C'est perdu du temps, ça. J'ai fait quoi de mal, là, encore ? Tu bacs tout le temps. Non, ben, non, tu as dit qu'on a changé. Bah oui, mais vous ne savez pas. Bah... Non, la piste ne suis pas. Ouais. Il y a la merde. Ah, je fais quand même des coûts critiques à 100 000, là. Qui ça ? Bah, ouais. Moi. Putain, moi, j'en fais à 160 000, moi. Je tiens à préciser que cet homme est à Demon Hunter, il est détonné de faire des coûts critiques, pareil. Non, moi, j'en fais à 160 000. Voilà. Dommage. Mais toi, tu as collecté 40 millions d'or, on peut dire. On n'a rien entendu. Toi, tu as un cas spécial. Toi, tu es quelqu'un qui a collecté 40 millions d'or. Ah, d'ailleurs, qui nous dit que tu n'as pas acheté de l'or, toi ? Hein, 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 comment tu connais celle-ci ? Comment tu connais celle-ci, c'est le goldememo, hein, 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 hein ? Ah, c'est des amis qui ont acheté, mais bon. Ouais, 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 ouais. Euh, tu veux voir leur star ? Tu veux voir leur star ? Ah, mon avis, c'est dans les premiers européens, malheureusement. Voilà. Enfin, bon, donc là, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, nous tapons du monstre, hein. Bon, je sais, c'est peut-être pas très acrétif ce qu'on fait là, mais... Mais si, regardez tout ce sang qui déborde. C'est génial, non ? Bah, ouais, vite fait. Non, pas vite fait, c'est trop bien. On va juste finir, vous montrer un petit peu près tout, là, on vous fait un petit fun, là, on vous montre ce qu'on fait, machin. Un petit peu de farm, si vous, comme ça, vous pouvez voir quand vous serez plus haut niveau, si vous voulez farm comme nous, vous pouvez, hein. Si vous voulez nous contacter, il n'y a aucun souci, hein, n'oubliez pas que je suis toujours disponible, et n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je le répète. C'est beau, il mettra les battle tags, euh, dans les commentaires, enfin, dans la description. Ouais, voilà, si vous voulez nous ajouter. Je posterai les battle tags, y'a aucun souci. Si ça intéresse des gens, hein. Bah ouais, j'ai besoin d'aide. Là, j'essaie de survivre, là, on peut dire. Donc là, je me débrouille. Ah, je vois pas ta vie bouger, là. Moi ? Moi, qui ? Ah, toi, tu vois, toi, tu vois. Oui, non, mais je sais, mais parce qu'ils m'encerclent, en fait, c'est bon, de pédé. Ouais. Et je n'aime pas être encerclé par beaucoup de monde, tu comprends ? Ah, un peu. Si seulement je pouvais voir tout le temps des paquets de 1700 pièces. Bah oui, c'est comme ça. C'est l'armageddon. Et après, on va vous montrer les bosses des clés. C'est quoi ? Ah, c'est ce qu'on avait vu, là, qui avait dit. On en avait déjà vu un, là, où on a des chances de l'utiliser des clés. Et ces clés servent à quoi, déjà ? Je ne me souviens plus. Elle servait à créer une machine pour accéder à un monde parallèle, on va dire. Pour affronter à nouveau quelques bosses du jeu. Bah, de toute façon, on peut les affronter quand on veut. Non, non, mais c'est des bosses plus puissants. Ils ne sont pas tout à fait identiques et... Quand vous avez collecté, enfin, chaque boss loot un organe spécifique à lui-même. Et dès que vous possédez les tropes, vous pouvez créer un anneau, on ne va pas dire puissant, mais qui a des chances d'être puissant. D'accord. Et sa spécialité, c'est l'XP en plus. Ok. J'en ai graphé un, il était pourri. Je vous montrerai. Ok, d'accord. Bah, ok, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, donc, comme elle s'est bien dit source, il y a énormément de... Enfin, de plus de mises à jour qui ont amélioré pas mal le jeu, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'était pour vous des bonnes mises à jour, oui ou non ? Enfin, c'est 10 ans. Et là, Latisse attend une réponse. Voilà, j'attends une réponse. Les visageurs, oui, elles ont été bénéfiques. Mais bon. Il y a eu quelques inflations en ce moment-là. Les gemmes ont des prix abusés, enfin, surtout les émeraudes. Ah bon ? Ah oui, les caressons des pros. Ah oui, les victimes, ouais, ouais, au niveau des prix, ça a énormément... Ouais, bon. Après, par contre, je vous demanderai juste un service quand vous jouez à ce jeu, dans l'hôtel de vente que je vous montrais tout à l'heure. Évitez de mettre des prix abusés, s'il vous plaît, c'est chiant. Du genre, des gens qui mettent des... Pour des objets qui valent la peine un million, qui mettent 80 millions, enfin... Ou alors, 999 millions, 999, 999. Il y en a même qui mettent des milliards, alors là, là, je vois pas qui c'est qui se trimballe avec des milliards sur ce jeu, mais... Des personnes qui achètent en marge réel. Ouais, aussi, ouais. Mais bon. Mais bon. Je ne vois pas que ça sert d'avoir un milliard de dollars sur ce jeu, personnellement. Bah, j'ai tout le stuff que tu veux. Non, bon, une pièce que t'as un milliard pour les meilleurs voire. Une pièce que t'as un milliard ? Pour un meilleur joueur, pour l'un des meilleurs joueurs, ça coûte 3 à 4 milliards à une caisse, oui. Eh bah, ça doit être une pièce très très spéciale. Euh, oui. Enfin, c'est normal, tu regardes la différence entre toi et lui, voilà. Ouais. Bon, voilà. Oh, un anneau ! J'aime bien voir anneau ou amulette apparaître en jaune. Plus que les autres choses. C'est ce qui m'intéresse le plus, on peut dire. Ah ouais, légendaire d'ensemble. Tu en as trouvé un ? Non, je rigole. Ah, non, mais c'est plus sûr de farce. Tu vas te prendre des bafs. Voilà, exactement. Tu vas te prendre des bafs. Si je manquais le PVP, tu vas voir. Ah oui, donc le PVP, quand est-ce qu'il va sortir ? Est-ce que vous savez ? Ah, elle a mis à jour un point 1, mais ils ont retardé, normalement. Ah. Donc ça va être en 2013, si on est encore vivant. Oui, parce que la fin du monde est imprévue. Mais bon, vous me direz, on n'y croit pas. Mais on a déjà survécu à Josimuse. C'est très bien, mais... C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Il connaît les réels en France, hein. Donc voilà, il y a de la compétition. Ouais, effectivement. Mais bon, bref. C'est comme ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont de vrais compréhensés. On devrait supprimer un enfant. Mais c'est pas, on lui conseille l'avortement. Bon, hier, ça fait à chanter. Il n'a pas encore plu, mais je pense que demain, il va greler. Ça devrait pas tarder, je pense. Non, non, il va greler, carrément. On va tous croire. Voilà. Ce sera la fin du monde à cause du tri-tri. On va vous en prendre à lui, hein. Si demain, chez vous, il y a des immeubles qui tombent, qui s'écrasent. S'il y a un volcan qui apparaît au milieu de la ville, vous en prenez à Tri-Tri-Pan. Ouais, mais c'est là aussi, hein. C'est à cause de tout près. Les mayas, ils ont oublié de préciser que ce sera à cause de moi à la fin du monde. Ouais, voilà, c'est exactement ça, en fait. C'était marqué un tout petit, et même les chercheurs n'ont pas vu. Non, je ne fais pas ça. Tri-tri, quoi, qui s'intéresse ? Il faudrait qu'ils s'achètent des yeux. Non, mais Tri-Tri, ils ont dû penser à la trésomie, quoi. Bah oui, Tri-Tri, trésomique. Est-ce pour ça ? Ils n'ont pas dû le prendre en compte. C'était très bon. C'était très bon. C'était très bon. C'était très bon. Bravo. Allez, fille. Bon. Allez, balancez-nous un item bleu, enfoiré, bah. Il va plutôt t'envoyer des créatures sur la tête qu'autre chose. T'es passé où, source ? Bon, moi, j'ai BAC, hein, il n'y a plus rien. Ok. Nous, pas également. Pour nous, euh... Ah, je me fais attaquer, moi. Ah, t'es con, toi, il y a un téléporteur juste à côté. Trouves-tu ça drôle ? Moi, non. Non, mais tu BAC à côté d'un téléporteur, quoi. Alors, euh... Je suis encore tombé sur un anneau pourri. Que d'habitude. Une dac pourrite. Et ça va être encore une âme pourrite et une baguette pourrite. Tout est pourri et je peux tout vendre. Il n'y a pas besoin que je te démontre, source, car c'est tellement pourri. Rien n'est vendre. Eh, ouais. Moi, j'ai quelque chose que je peux vendre. Hum, je parlais à toi, il y a tu. Hum ? Je parlais à toi, il y a tu. C'est Tritri, là, qui donne et qui mettaient ces objets. Moi, je ne les ai pas mis parce qu'ils étaient encore plus nuls. Ouais, attendez, mais vous allez les rigoler. Ah bon ? Montre-nous. Que nous puissions nous marrer. Comme tel. Oh, Tibia de Luric. Me les donnerais-tu ? Euh, prends-les. Ah, je peux pas. Hum hum. Enfoiré. Ah, sinon, l'anneau. Oui. Je vends. Quel anneau ? Ah, anneau des flammes infernales. Il vous permet de faire une magnifique boule de feu de temps en temps. Quand vous vous attaquez, hum, pas mal. Bon. Valeur à la vente, invendable. Ah oui, d'accord. Il est inestimable. Voilà, regarde la boule de feu. Ah ouais, effectivement. Et elle fait de gros dégâts, cette boule de feu ? Euh, rien. D'accord. Donc l'anneau n'est pas terrible. Oui, il n'est pas terrible, c'est que j'ai. Ok, bon, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu l'hôtel de vente. Si quelqu'un veut voir la plus belle arbalète du jeu, c'est celle-là. Je lui ai donné, hein, après tout ça. Voilà, son, c'est bien donné. Non mais ô, tritri, tu ne veux pas la vedette comme ça ? Ceci ne se fait point. Tais-toi. Bon, on continue. Dernière partie du run. Voilà, dernière partie du run, après je vous montre l'hôtel de vente, et après nous terminerons la vidéo. Non, on va faire à l'instant délire. Ah, ah, ah. Bonus pour la fin de la vidéo. Bon, bah alors. Ah, nous tombons sur un maître des clés, donc le voici. Oh, ça, c'est pas parfait, ça. Ça, c'est génial. Qui devrait vous lâcher une clé. Ouais, bah la dernière fois, il nous a pas lâché des clés. Oui, si vous voulez dropper cette clé à coup sûr, mettez-vous un monstre 10. Comme ça, vous aurez 100% de chance. Là, on est en train, on a 30% de chance quand on a les 5 stats Nephalem. Voilà. Mais bon. En 10, à mon avis, il met 3 fois plus de temps à mourir. Euh, en 10, il a juste 80 millions de vies, je pense, ou 100 millions. Oh, c'est pas énorme, voyons. C'est rien. Oh oui, j'ai une clé. Ouais, j'ai loot la clé de la terreur. Je sais pas, clé de la terreur, où est-ce que vous voyez ça ? Moi j'en ai loot une, c'est un légendaire. J'ai rien loot. Et voilà, donc là vous retrouvez la malchance de la TIS en direct. Euh, tu sais que cette clé n'a aucune valeur, donc la looter ou pas, c'est totalement usé. Oui, mais vu que tu disais que ça pouvait permettre d'accéder à un monde intéressant. Euh, ouais, mais tu sais que tu n'as pas le niveau pour le faire. Enfin, ton stuff est encore assez moyen. Moi je pourrais, si j'étais accompagné de bons... Euh, ouais, mais tu ferais genre un dixième des dégâts. Attends, dix secondes. Enfin bon, bref. Passons. Euh, donc là, ouais, là nous faisons la dernière partie du run. Et après nous ferons ce qu'il nous restera à faire. On va trouver juste quelques élites. Voilà. Et là, il devrait y en avoir. Oui, et bah tiens, en parlant d'élites, ils sont là. Et ils ont lave malheureusement, ce qui me déplaît beaucoup. Et illusion, c'est bien ça, portée de l'âme. Illusion, dresseur de mur. Super. Plus géolier. Bon alors, désolé. On t'est parti. On ne t'en voulant point. Papa, parce que papa veut, moi, faire devoir. Oh. Eh oui. Malheureusement pour toi. C'est ça la vie quand on est au collège. Ah, moi je les ai fait. Bon, moi je les fais jamais. Tu es au collège. Non, je les connais, moi je les fais tout le temps, mais tu vois. Ouais. C'est pas bon, mais à l'arrache. Mais qu'est-ce que tu me frappes, toi ? Tu veux mourir ? Voilà. C'est toi qui va crever. Non. Donc là, on essaye. Ouais, c'est bon, on va y arriver à les battre, de toute façon. Mais c'est un peu long. C'est normal. Ils bougent pas mal. Ils sont quand même chiants avec leurs illusions. On sait jamais lesquelles c'est. Ouais, leur lave aussi est un petit peu trop chiante, je trouve. Ça va, moi, ils m'en mettent même pas dessus. Ouais, toi, oui, mais moi, non. Bah, qui aimerait se baigner dans la lave ? Je sais pas. Tout le monde. Non, je plaisante. Allez, tout le monde dans la lave. Ouais. Allez, un par un. Vous allez voir, l'eau est très froide. Ironique. Latisse, ta gueule. Quoi ? Tu ne maîtrises pas l'ironie. Si, je la maîtrise depuis très longtemps. Depuis quoi ? Depuis les temps ancestraux du Moyen-Âge. Euh, ancestraux, Moyen-Âge, non. Non, je pense pas. Enfin, bon, bref, passons. Sinon, on va encore partir dans le délire de fou. Ouais, c'est pas grave. Quoi, au point où on en est. Oh, j'ai lutté un nano 62. Oh, il y a un terrain à ce qu'il soit bien, sinon je le frappe. Un nano. Ah, bah, frappe le dessus. Je plaisante. Oh, non, mais de toute façon, c'est sûr. Il faut qu'il devienne bien. Voilà, c'est le... Connard, 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 connard. Ouais, la dernière fois, j'avais... Parce qu'une fois, Traitri a insulté un monstre et lui a donné deux jaunes. C'était un des gros, quasiment attuables. Ouais, dans la vie, il ne faut pas être gentil, hein. Sinon, vous n'aurez jamais rien. Voilà, c'est ça. Je crois que je suis le plus chanceux de nous trois, quand même. Non, c'est vrai ? Ah bon ? Les jeunes d'abord. Je n'aurais jamais remarqué ça. Belle remarque. Enfin bon. Il y a un bâtard déchu. Il y a quoi ? Un bâtard déchu. Ah, bah, butons ce bâtard. Excusez-moi du mot. Bah non, c'est son nom, hein. Ouais, mais quand même. C'est assez offensant, quand même. Il faut le reconnaître. Tiens, moi, je danse sur ton squelette. Tiens, tiens, tiens. Danse sur le squelette, là, vous. Fais comme il te plaira, mon ami. Fais donc. Eh bah, dis donc, il y en a, hein, du monde, hein. Ouais, il y en a moins, quand même. C'est chiant, mon chasseur de démons, je n'entends jamais parler. Ah ouais, bah, appuyez sur des touches. Tu devais t'insulterais s'il devait parler. Sur quelle touche ? Par exemple, celle-là. Ah. Slash... Non, non, tu appuies sur 1, 2, 3, 4, 5, il y a un truc du genre. Non, mais je sais, attends. Slash... Slash run. Slash 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Écris slash run, tu verras, toi, perso, il va parler. Ouais, mais c'est pas marqué. Oui, mais bon. Oh, j'ai eu une épée de titan. Oh la vache, il y a les gens. L'épée de titan, c'est une énorme de 20, 63. Hein ? Hein ? Hein ? J'ai envie de dire à la TDG. De quoi ? Pourquoi ? J'ai pas entendu ce qu'il avait dit à la source. Très pète, source. La pète donc, pour le plaisir de Tritri. Ah, il y a un jaune en attendant. Elle est useless. Ah, voilà. Moi, je l'ai une amétisse carré, youpi. Un meilleur item du jeu. Oh non, pas illusion, non. Ah, vous êtes tombé sur un groupe d'élite alors. Non, tu crois ? Je crois, je suis même persuadé. Allez, on va le tuer en trois secondes. Un, deux, trois, deux. Un, deux, trois, deux. Toujours pas tuer. La vache, il prend un charme, il prend un charme, il prend un charme. Un, trois, un, et il est mort. Trois, quatre, un, dix, voilà. Je recule, boum. Un, deux, trois, un, dix, jaunes, hop. On a joué un peu à l'an, j'ai envie de bientôt être foule, mais non. Ah, encore un élite, eh bien, disons-tu ? On est gâté, là. On est en gâté, oui, ça c'est moi qu'on puisse dire, oui. Est-ce qu'il y a illusion ? Non, c'est juste qu'il a horde. Voilà. Eh oui, c'est juste qu'il a horde. C'est quoi horde en fait ? Horde en fait, c'est qu'il possède plus de sa déliteur. Ah. Trois jaunes. Bon allez, on y est presque. Nous sommes quasiment à la fin de ce run, je pense, n'est-ce pas sauce ? Après, on va tuer Asmodan. Ouais. Ah, on va encore en faire un autre ? Je crois que c'est le dernier, moi. J'ai dit Asmodan, mais j'ai pas dit on refait un run. Ah, juste tuer Asmodan, quoi. Bah ouais, ça va faire un du run. Enfin, d'habitude, il n'y a pas ça dans un run. Ouais, d'habitude, on ne fait pas ça, mais c'est pour ça. Ouais, mais c'est bien quand même de le faire. Oui. Allez, meurs. Meurs, des mondes de Satan. Des mondes de Diablo. Oh, c'était nul. Mais non, c'était... Bah, c'était réaliste, hein, je suis désolé. Réaliste, mais nul. Oui. Mais ça reste réaliste. Allez, on se t'épé. Allez, on se t'épé, hop. Et voici, encore un autre bac, go. Je vais juste vendre vite fait à mes bleus. Je t'en prie. De toute façon, il faut bien que j'accepte pour que vous puissiez aller le tuer. Effectivement. Toujours de la merde pour l'instant. Oh là là. C'est pas possible. Des fois, vous aurez des journées comme ça. Enfin, bon, bref. Parfois, pas que des journées, hein. Parfois, des semaines. Non, mais tais-toi, tais-toi. Oui, je peux vraiment tout vendre. Ça, ça, hop. J'arrive. Excuse me. J'arrive 30 secondes, je vends juste mes trucs. Hop, ça. Je vais les mettre dans mon coffre et j'arrive. Ah oui, tu ne vous oublies pas de spammer ton mantra, hein. Je sais, je sais. Je suis de courant. Mais je ne peux pas non plus trop le spammer parce que vu qu'il me coûte 50 points d'esprit... Ouais, mais tout fait, je pense au monde à peu près à l'essai. Moi, je fais la position 1-2-1-2. C'est assez près pour que tout le monde nous s'obérit. Non, non, c'est juste que je pense que c'est son attaque Mouth, non, 1 et 2, quoi. Voilà, exactement. Nous allons faire le boss de l'acte 3, donc désolé si on ne vous a pas montré les premiers boss, ni rien, mais bon. Les portes démoniaques, il faut les buter, hein. Ouais, ouais. Ouuuh. Ouais, il faut les détruire. En fait, tri-tri, ça fait peur tout seul, on ne sait pas pourquoi. Voilà, alors ça, ça, c'est tri-tri. Ne cherchez pas, hein. S'il crie à des moments... Pfff. Ne cherchez pas, je vous le dis. Tri-tri, c'est tri-tri. Et tri-tri, c'est un dé-achetant, il faut regarder. Il faut pas croire. Ah, il est simple. Ah, il est dégueulasse, franchement. Ouais, il a ses règles, c'est pas de sa faute, arrêté. Si, c'est de sa faute, il n'est qu'à pas avoir ses règles. Ah, les objets. Hop, allez. Seulement deux jaunes, mais oh. Allez, hop, on se tp. Donc là, qu'allons-nous faire, mon cher Sous ? Identifiant. Très bien. Allez, on fait une musique. Vas-y, je suis un peu... On respecte le rythme, oh. Bon, bah, je pense que vous pouvez vous barrer, car nous devenons complètement fous. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, ça appartient en vrai. C'est comme ça, ça me fait peur. Putain, l'anneau, c'est de la merde, va te faire. Va te faire. T'as allé dire, Tri-tri ? Non, rien. J'ai rien dit, moi. Il me semblait. Oh, la puissance de cet anneau. T'as vu ça ? Oh, oui, sur la ligne de la chine, oui, je suis confiant. Non, non, il est puissant, arrête. Oh, mon Dieu. Hermain, ça, je me suis loupé, je l'ai vendu. Quel dommage. C'est bête, hein. Bah, il peut même plus racheter, quel hasard. Rhalala, ce tri-tri. Eh, sinon, vous connaissez la vitesse d'attaque ? Oui, nous connaissons la vitesse d'attaque. Eh, la mienne n'est pas comme des autres. Qu'est-ce que j'avais quelque chose de vendable dans tout ce que j'avais ? Donc là, nous allons vous montrer un petit peu des conneries. Allez, vas-y, montre-nous. Autre de nous, c'est parti fun. Non, t'as rien de vendable. Ok. Hum, Thibaut, vérifie pour toi, comment dire, t'as quoi de Dina ? Ah, bah quoi de Dina, oui, effectivement. Ah oui, je peux aller donc dans le... Dans tes des ventes. Mais non, 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 regarde mon spectacle. Voilà, vas-y, montre-nous toute chose. Nous te regardons. Avec nous, je vous ébaille. Des secondes. Tu vas arriver. Moi, j'aurais plutôt pensé que tu coupes la vidéo et que tu mettes une autre partie, juste à la fin. Rêve ou je te tape ? Voilà, regarde. Eh oui. C'est pas comme si j'avais une endurance abusée avec ce bord-là. Non, non, pas du tout. Non, tu crois. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Vous préférez que je lance des armes ou... Oui, je s'y lance. Je lance, je lance, je lance TH. Des marteaux. Vous allez voir, cet homme est très très fort. Il allait lancer DH à une vitesse. Il est chiant en même temps. Il lance quoi, DH, je sais pas... DH. Eh, ça te défense pas le trou du cul à force d'en chier, DH ? Ah, bah merde, j'ai été chopé. Ça doit couper, hein. Attends, regarde, je te prendra... Si vous voulez que je tuis tri-tri, appuyez sur 1. 1. 1. 1. Tiens, 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 tiens. Mais on va se laisser faire un. Ah, il a dit un truc, très très aussi. Ah, bah, d'accord. Oh, mais c'est bon, on atteint deux secondes. Allez, chinez DH. Montre-nous tout. Je lance des marteaux, je suis tord, moi, d'abord. Vas-y, t'es tord. Et j'ai jamais tord, bonjour. Regarde, 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 regarde. C'est un petit peu un truc de fou, hein. C'est vraiment un taré, ce mec. Ah, là, là, je vous jure. Non, mais il est idiot, Barbara, regardez. Il fait n'importe quoi. Mais oui. Il fait le ménage, là. Il fait la poussière partout. Bon, Latisse. Là, si c'était réaliste, on serait mort depuis longtemps. Franchement. Ah, bon ? Oui, qu'est-ce que tu es tri ? Je te propose de couper la vidéo. Je pense aussi qu'on va s'arrêter, là. Non, non, tu peux couper en deux, lui, là. Non, mais je pense pas que je vais la couper. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Bon, je vais vous montrer l'OT220, parce que là... Attends, tu vois. Je vais montrer trop, 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 trop. Non, non, non. Vas-y, moi. Attends, je suis en train de recharger ma fureur, là. En saoulant de la poussière. Lissine le moine. Ah, voilà, regarde. Je vais te viser dans 3, 2, 1. Et voici le taré de barbare. Voilà. Il fait un trou de la fureur. Franchement, t'es chiant. Après, je devrais réparer le sol, là. Ah, non, j'ai tourné la poussière. Ouais, il a mis des trous partout. Allez. Voilà, heureusement que je suis là pour te nettoyer, avec tes bêtises. J'avoue, grand n'importe quoi, ce mec. Ah, je vous jure. On ne croirait pas comme ça, mais oui. Malheureusement, il est comme ça. Non, je plaisante. Bon, maintenant, je vais pouvoir montrer l'hôtel de 20. Ouais. Donc, je quitte. Tu n'aurais pas dû quitter, il aurait dû te montrer d'abord le moine. Le moine d'un. Oui, mais ça, nous verrons... Oups, que s'est-il passé ? Tibou, à rejouer, là-bas. C'est un blanc. Non, je n'ai pas fait ce que je pensais, voilà. Juste récupérer mon argent, que j'ai juste gagné. Ouais, sinon, là, quoi, Dina. Alors, je vais, donc, l'hôtel de 20, comme vous pouvez le voir, là. Donc, c'est un endroit pour, vous pouvez rechercher ce que vous voulez, ce qu'il vous manque, etc. Des prix, des fois, bien. Des fois, il y a des gens qui mettent trop cher, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. En fait, on rayonne mon Dina, il coûte... Vas-y. 100 000. Sérieux ? Ouais. Ils ne vaut rien. Et vous trouvez ça drôle ? Ouais, collectionne-le. D'accord. On passe. Très drôle. Bon, comme je disais, donc... Bon, c'est bon, tais-toi. Comme je disais, donc, vous pouvez rechercher, donc, pas les caractéristiques, vous pouvez mettre les caractéristiques qui vous plaît pour trouver l'objet en question, machin, donc n'importe quoi. Ce qu'il y a d'intéressant. Est-ce que vous recherchez de plus ? Latisse, rejoint la partie. Selon les classes que vous avez. Que est-il ? Rejoint la partie. Vous pouvez également vendre, faire des enchères, et récupérer vos butins et vos objets avant terminer. Donc, voilà. Donc, l'hôtel de vente est assez intéressant. Je peux vous faire une petite démonstration, je ne sais pas, moi. Bah, montre-leur les objets les plus chers. Alors, comme vous pouvez le voir, cet homme a mis son objet à un milliard. Ça, c'est genre de connerie. Alors là, vous voyez les prix, les prix de Taré. Donc, vous avez les enchères. Donc, ça, c'est les prix que quand vous les prenez, après, vous pouvez en enchérir, donc c'est un petit peu logique. Et l'achat immédiat, c'est quand vous le voulez de suite, donc il coûte ce prix-là en achat immédiat. Ouais, ça coûte souvent pas du tout cher. Non, pas du tout. Juste 1 milliard, 75 millions. Non, c'est pas cher. Ils vendent pas ça cher, je dois avouer. Enfin, voilà, quoi. Eh, tu vois, on fait une course avec nos moines. Oui, mais je ne tiendrai pas. Je n'ai pas des objets requis pour tenir très longtemps sur cette course. J'en fous, on va juste montrer la différence qu'il y a. Bon, très bien. Moi, je vais revenir dans la partie. Oh, les gars, je vais faire l'arbitre. Placez-vous exactement où je vous montre. Venez là. Attends, je prends quelques d'eau. Ils veulent qu'on fasse les cons. Bon, ben, ils vont être servis. Ça va être fun, le départ que je vais vous donner pour la course. Attendez, 30 secondes. Vous vous mettez à peu près... Source, mets-toi là. Attendez, 30 secondes. Source, tout de suite. Je change juste mes soeurs, on peut dire. Source, mets-toi là où je suis. Non ! C'est bon. Voilà. Et Latisse, tu te mettras un peu à côté. Oui, 30 secondes. Le premier qui fait trois tours aura gagné. Voilà, attends. Mets-toi un peu à côté de lui. Excusez-moi, deux secondes. Je choisis ce qu'il me faut. Source, décolle-toi encore vers la droite, un peu. Hop là, 30 secondes, attendez. Et Latisse, tu te mettra à gauche de source. Voilà. Je vais prendre juste quelque chose, 30 secondes. Donc, ceci est normal, ne croyez pas. Hop. Donc, voilà, je suis prêt à aller faire la course. Vas-y, alors, trois. Non, prêt, feu, go, partez. Voilà. Je me suis gouré de touche, donc il a pris de l'avance sur moi. Bon, je reprends l'avance que j'ai perdu. Il coupe, monsieur l'armée. Et un tour pour les deux. C'est faux. Et deuxième tour pour moi. On vient des coupes. Deux tours pour les deux. Ne croyez pas que je triche, c'est faux. Je peux vous le dire. Et trois tours, j'ai gagné. Oui, un peu d'histoire. Et la ville disqualifiée pour triche. C'est faux. C'est faux. Je ne vois pas pourquoi je suis qualifié. Je ne vois pas pourquoi je suis qualifié. Et tout ça. Non. J'ai gagné. Non, non, non. C'est faux. J'ai gagné la course. Je n'ai surtout pas triché comme vous. Quand ça a été plus fort dans la vidéo. Je suis fort en vitesse et en endurance. Thibaut, c'est juste une merde. Non, non. C'est juste que lui, il a mis des items faits exprès. Moi, je n'ai pas des items pour. Mais je ne dirai rien. Oh, le moteur. Pourquoi ? Sinon, un moine avec de la vitesse d'attaque, c'est assez drôle à voir aussi. Effectivement, ouais. Donc, bon. Nous allons arrêter cette vidéo sur cette bonne partie de fun et d'amusement. Donc, nous utilisons. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai envie de montrer ma vitesse d'attaque avec mon mal, ma vie. Ah, je vous jure. Je vous promets. Ses enfants de nos jours. Ah là là. Bon. Dépêche-toi. Oh oui, tu veux faire ? Vas-y, le nombre du coup au maximum par seconde. Et voilà. Il est heureux, il est content. Non, mais c'est bon, moi, mais avec de la vitesse d'attaque, arrêtez. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc, je vous dis merci à tous. Donc, au revoir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Et à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà. Donc, bon. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.